La Serbie, patrie natale de Slobo, a décidé d'honorer son artiste peintre et de lui consacrer une exposition à Mjolnica, située près de sa ville natale, Valjevo. Eva et Slobo ont invité quelques amis à partager avec eux cet honneur, ainsi que leur univers de beauté, d'amour, de joie et de force de vie cosmique. Le jour de l'inauguration, le 14 juillet 2018, est riche en symboles pour un Serbe tombé amoureux de la France et de la belle Eva. Pour notre plus grand bonheur, ils ont posé leur valise à Ternan, à quelques lieux de Clermont-Ferrand, où résitaient les parents d'Eva. C'est un endroit magique, au pied des rondeurs bienveillantes du puits de Dôme endormi, et qui l'inspire pour ses tableaux. Dans le village, on chuchote même que cet endroit accueille depuis la nuit des temps la vouivre entre ses trois ruisseaux. Mais, chut, c'est un secret que seules les baguettes de sourciers connaissent. Slobo y a retrouvé les courbes verdoyantes des collines de son enfance. Eva et Slobo ont construit leur nid dans une ancienne scierie, tout en bois et terre cuite. Entre la cuisine, où Slobo harmonise les saveurs après avoir harmonisé les couleurs, et l'immense pièce de vie, il y a un passage initiatique tout en courbe. Il y a aussi une immense cheminée dans laquelle Slobo prépare régulièrement un méchoui réunissant la famille et de nombreux amis. Slobo et Eva se sont partagés le territoire de leur créativité. Slobo fait jaillir les vibrations cosmiques, les couleurs et les formes des profondeurs de sa reliance cosmique. Eva fait jaillir la vie dans un tourbillon de rire. Elle s'amuse et son impresario. Cinquante ans après leur mariage, leur territoire commun est toujours aussi passionné, parfois volcanique, comme les proches volcans d'Auvergne. Refusant la facilité des sentiers convenus, ils ont choisi la liberté de vivre, d'être et de créer. Sa maman ne pouvait choisir un prénom plus approprié pour Slobo, la liberté en serbe. Mercredi 11, en fin d'après-midi, nous retrouvons enfin Slobo, tout heureux de notre arrivée. Dès le soir, nous sommes invités par Tchedo, le directeur de la maison de la culture. Il est l'ange gardien de Slobo à Mjolnica et enlève les épines de sa vie quotidienne. Dire qu'il est prévenant est en dessous de la vérité. Il nous offre son attention discrète, élégante, gentille et efficace pour organiser nos séjours. Jeudi matin, Slobo nous montre ses expositions, ses tableaux répartis dans les couloirs et une salle de la mairie, ainsi que ses reproductions des peintures murales installées dans la maison de la culture. Entre deux invitations, nous découvrons les richesses des lieux. La maison natale du héros national, Michich, maréchal, il a fait de nombreuses guerres et gagné la bataille de Kolubara en 1918. Sa maison est transformée en musée à sa gloire et son petit-neveu fait revivre l'histoire de sa famille. Du 14 au 21 juillet, le centenaire de sa victoire est l'occasion d'une grande fête à Mjolnica. Le vernissage de Slobo inaugure les célébrations festives. Les photos de la grande guerre sont sombres et l'aideront à réaliser une grande peinture murale reconstituant la bataille autour d'un musée témoin de cette guerre et de ses atrocités. Autre lieu visité, un monastère orthodoxe, un pope en habit accueille les fidèles. À l'entrée, un marchand vend des cierges pour honorer la mémoire des défunts. Nous sommes le jour de la Saint-Pierre et la municipalité a fait venir un orchestre de musique locale pour que les humains honorent le Saint. Le musée de la pierre, Petsa, biologiste universitaire de son métier, a choisi la vie de la campagne. Il a constitué une impressionnante collection de pierres et fossiles de Serbie. Sa fille cultive et fait sécher des plantes dans leur immense propriété. Visite de la ville de Drvenigrad, appelée aussi Kustendorf. Émir Kusturica, grand cinéaste et musicien serbe, y a construit un village traditionnel. De vieux outils y ont inspiré un sculpteur. Puis, Eva et Slobo retrouvent Hanouk. C'est la préparation du premier vernissage des peintures murales. Après le discours des officiels, Slobo présente avec passion son projet. Un pop participe au vernissage, apportant ainsi une traditionnelle bénédiction divine contre nourriture terrestre. Le samedi 14 juillet à 8h30, nous regardons les informations nationales. Radovan Lazarevic, présentateur télévisé et ami de Slobo, l'a interviewé afin que celui-ci présente son exposition et sa peinture. Nous sommes invités pour le petit-déjeuner chez lui. Son épouse, Sneyana, a préparé un délicieux petit-déjeuner. Avec Hanouk, nous visitons le monastère du XIIIe siècle, Poustigna, que Slobo nous a recommandé. Une sœur nous accueille et nous ouvre la porte. Les peintures sont magnifiques, mais interdites de photos. Retour à Valgevo, ville natale de Slobo, passage devant sa maison natale et flânerie dans le vieux quartier turc. Sur la place, la fête s'installe et la musique emplit les rues et les chœurs. Vient l'heure du point d'orgue de notre séjour, le vernissage de l'exposition à la mairie. Sous-titrage ST' 501 Dimanche, la ville reçoit la visite du président de la République serbe. Le maire lui offre comme présent un tableau de Slobo, soigneusement choisi le matin. Slobo attend patiemment la remise du tableau au président, mais malheureusement en vain. Pour nous, c'est grand repas dans la maison de campagne de Zoran, docteur des chattes, et son épouse, Slyana, docteur des yeux. C'est une ancienne ferme avec son habitat dispersé dans un immense verger de pruniers, spécialité de la région, avec les framboises et de haut maïs. Mi-juillet, les prunes sont déjà mûres. Chaque habitation a sa fonction. Habitation principale, séchoir à viande, séchoir à tabac, habitation des animaux, habitation pour distiller, habitation pour entreposer la Slybovitsa. L'alcool mûrit doucement sa saveur et sa couleur d'ambre dans des fûts de chêne et de cognacier. Lundi matin, c'est le retour, mais sans Slobo. Nous retrouvons un ami, Prédrag. Il est franco-serbe ou serbo-français. Pour lui, la Serbie est à l'est de l'ouest et à l'ouest de l'est. Tiraillé entre deux blocs, l'Europe et l'Empire ottoman, situé à l'endroit stratégique du confluent du Danube et de la Sava, Belgrade, la ville blanche, a été l'enjeu de nombreux conflits. Mardi, c'est un autre musée que nous visitons, le Musée National. Merci enfin à Eva et Slobo pour le récit de ce merveilleux séjour et merci aux amis serbes pour la chaleur de leur accueil.